Bonjour à tous. Aujourd'hui, au mot du coach, j'ai le plaisir d'avoir un ami, un professionnel d'affaires qui est partout, qui m'aide également aussi en affaires, auteur du livre Entrepreneurs Inc., Jamie Bénéjoui. Bonjour, Jamie. Bonjour, Yann. Heureux de t'avoir aujourd'hui au mot du coach. Très fier d'être là en passant. Bravo. Jamie, t'es partout. J'aime ta vibration, j'aime aussi ton énergie dans le vrai monde, mais également à travers les médias sociaux. Jamie, avant d'être partout, t'as commencé, parle-moi de quand t'as commencé LegalLogic. À la base, je n'avais pas un rêve d'être avocat, comme beaucoup d'avocats qui veulent faire du ambulance chasing ou du corpo ou des fusions acquisitions. Entre un entrepreneur à la base, j'aime du monde, j'aime ça jaser avec du monde, j'aime ça connaître du monde comme toi. On est très similaire en ce sens. Moi, le parcours juridique était le véhicule pour apprendre les affaires, la société, les règles, les lois. Et LegalLogic est fondé sur des principes de vouloir vulgariser le message juridique différemment. Ça fait que j'ai commencé dans un petit bureau chez un courtier immobilier, puis là, on a grandi trop rapidement, puis il a dit écoutez, ça ne marche plus, trop bruyant, allez-vous trouver un autre bureau. Puis LegalLogic a commencé en 2011. Wow! T'es parti de petits bureaux. Récemment, on a même fait une expérience, tu avais lancé le hashtag 100 push-up qu'on avait fait dans tes bureaux. Magnifique bureau à Ville-Saint-Laurent. Jamie, tu t'impliques, je te vois dans plusieurs événements, nos événementiels, tu t'impliques aussi localement avec les jeunes entrepreneurs. Tu as un hub que tu as lancé. Parle-moi de LegalHub. Je veux toujours être avant-gardiste dans ma pratique. Je veux être différent, pas juste pour être différent, mais vraiment, je veux avoir une approche différente pour amener une valeur qui dessert l'écosystème des entrepreneurs. Pourquoi on a lancé le LogicLab? C'était justement pour avoir un service clé en main pour les entrepreneurs, de partir en air-comparation et pour avoir leur coaching, leur marketing, le plan d'affaires. Tout est sous le toit de l'égalogique dorénavant avec le concept de LogicLab. J'ai l'impression que ça va être la philosophie d'affaires pour beaucoup de cabinet d'avocats pour l'avenir. Tu travailles beaucoup avec des avocats, avec des entrepreneurs. Tout à fait. Tu es un entrepreneur. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, au mot du coach, j'aimerais savoir le mot de Jamie, qu'est-ce que tu recommanderais à un entrepreneur qui se lance pour pouvoir atteindre autant de succès que toi? Oui. Premièrement, je pense qu'il faut se faire connaître. Les 5 à 7, les réseaux sociaux, il faut avoir une bonne balance entre les deux. On ne peut pas aller juste faire des 5 à 7, il faut leverager les réseaux sociaux, comme tu fais très bien d'ailleurs. Mais surtout, 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 t'entourer d'une équipe forte qui sont complémentaires. Je n'ai pas forcément toute la discipline, je m'entoure avec mon coach. Je n'ai pas forcément la stratégie marketing, je m'entoure avec des bonnes stratégistes. Et surtout en finance, super important de comprendre le modèle d'affaires. Puis comment est-ce qu'on fait du cash? C'est quoi le modèle d'affaires pour gagner de l'argent? Ce n'est pas juste une question de visibilité en affaires, il faut faire du cash pour survivre. Moi, ma philosophie et ce que je parle beaucoup, c'est d'entourer du monde qui sont extrêmement complémentaires à toi. Tu es parti tout seul avec un stagiaire. Vous êtes rendu à combien d'employés présentement? On est 23 personnes, puis on a une autre 25 personnes qui supportent le système, des partenaires d'affaires, du partnership vraiment en lien, que ce soit en Floride, en France, même à Hong Kong. On a bâti des liens incroyables, puis je suis très, très fier de mon staff puis de l'équipe. Jamie, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? On est extrêmement axé sur l'événementiel. Parce que c'est tellement important d'avoir un point de rassemblement, non pas pour juste nos clients, mais pour du monde comme vous, pour les entrepreneurs, pour être en mesure de trouver des opportunités d'affaires et de créer des liens où les gens ne savaient pas ou ne connaissaient pas les liens où les heures produisaient d'affaires. Et c'est ça qui me rend le plus grand plaisir quand je vois les gens de qui j'ai mis en contact commencer à faire affaire. Pour moi, c'est le plus grand plaisir de réseauter. Raison pour laquelle l'événementiel, pour moi, essentiel, beaucoup plus d'événementiel, à travers l'OSBL que j'ai fondé qui s'appelle Business Community 360. Wow! Jamie, j'imagine que tu as fait des bons coups, mais j'imagine que tu as peut-être fait des moins bons coups, des erreurs de parcours ou des apprentissages de parcours. N'en a-moi en une qui te vient vite à l'esprit. Bien, je pense que tu es trop délégué. Tu sais, on dit tous que les livres qu'on entend parler, tous les livres d'affaires qu'on lit, qui parlent beaucoup de délégués. Puis il faut que tu délègues, puis tu laisses le staff gérer les projets. Je pense qu'il faut être très clair, il faut communiquer très clairement le message, puis le but, puis les attentes du projet. Parce que déléguer sans avoir les attentes vraiment en liste, puis bien détaillé, peut être catastrophique. Puis je pense que c'est là où j'ai vraiment ajusté ma façon de gérer, puis ma vision d'affaires. Pour conclure, le mot de la fin, parle-moi une phrase. Qu'est-ce que tu recommanderais à un entrepreneur qui nous écoute présentement? Je pense que le message, c'est d'apprendre rapidement des erreurs qui sont faites, puis ce qui va mal dans l'entreprise et même dans la vie privée. C'est prendre le message, parle à quelqu'un, mais une fois qu'on vise, puis on cible l'erreur, agir rapidement pour le rectifier. Merci, Jamie Bénézry. Restez avec nous pour notre prochain invité. Sous-titrage Société Radio-Canada